Mesdames et messieurs, bonsoir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec mon petit VTT pour essayer de parcourir la plus grande distance possible sans entraînement. Vous vous souvenez de ce beau petit VTT qu'on a acheté il n'y a pas si longtemps ? Mais aujourd'hui, même du bon matériel risque de ne pas suffire. Nous allons voir si la motivation peut compenser notre manque d'entraînement. C'est parti pour enchaîner un maximum de kilomètres. Vas-y, 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 continue ! Allez ! Oh, le beau gosse ! Oh, je suis déçu ! Oh, putain, il y a une basse ! Lui, il fait des wheelings au bord de l'eau comme ça. Ça fait 3 kilomètres qu'on est parti. Aïe ! Il veut tomber dedans dès le début. Bon, Christopheur, tu es dans la même situation que moi. On n'est pas du tout entraîné pour faire du VTT. Et les deux-là qui sont devant commencent à nous parler de faire des 100 kilomètres. 100 kilomètres, t'as dit ? Ouais, 100 kilomètres, ouais. Aujourd'hui, on est parti pour faire la plus grande distance possible sans entraînement parce que moi, par faire du BMX, qui est un sport où tu fais des efforts intenses mais pendant une minute maximum, après, tu peux te poser tranquillement. Là, c'est parti pour des heures et des heures sans s'arrêter. Regardez, on a déjà fait 5 petits kilomètres. Et je pense que vous avez reconnu le vélo sur lequel je suis. C'est le petit 29 pouces qu'on avait acheté. Ce vélo, il sera pour vous. Il va être à gagner. Je vous explique juste après comment. Mais on va faire un concours super, super original. Mais évidemment, avant de le faire gagner, je voulais quand même en profiter un petit peu. Et je comptais pas en profiter sous la pluie. Oh non, mais non ! Ah, ça bouille ! Mais on avait regardé la météo avant de partir. C'est pas ce qu'ils annonçaient ? Bon, eh bien, installez-vous confortablement pendant que moi, je me fais tremper. On est parti pour faire la plus grande distance possible. Les potes devant, je crois qu'ils m'ont parlé d'essayer de faire 100 kilomètres. Alors moi, ça me paraît totalement infaisable. Je voulais me lancer un vrai défi avant de vous offrir ce vélo. Et c'est normal que j'en profite un petit peu. Je l'ai quand même payé de ma poche. On va kiffer un petit peu avec ça. Et après, je vous explique comment je vais vous offrir ce vélo. Alors pour le moment, on est au bord du canal. C'est super tranquille pour faire des kilomètres parce que c'est tout plat. Mais évidemment, on va essayer de prendre plein plein de chemins différents. Ah, ça mouille ! Qu'est-ce qui se passe ? Il y a un bouchon, vous êtes fatigués ou quoi ? Fin de la balade, allez ! Abonnez-vous ! Vous deux qui avez l'habitude, c'est quoi la plus grande distance que vous avez fait en vélo ? 150, 160. Vous avez déjà fait 160 kilomètres ? En une journée, ouais. En une journée ? Ouais, mais vous avez fait de la route, vous n'avez pas fait de la forêt et tout ? Non, on fait de la route. Aujourd'hui, on va essayer de faire un truc un peu mixte. On va voir pour emprunter plusieurs sortes de chemins différents. Attends, c'est ici qu'il y a le truc des chenilles. Il y a le panneau, il faut que je le filme. Bon, on ne va pas s'arrêter à ça, mais regardez. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais ici, on a une invasion de chenilles processionnaires. On a eu des soucis, nous, à la recyclerie avec ça. En fait, les chenilles se reproduisent à mort, leurs poils s'envolent, c'est des petits poils invisibles. Et quand ils viennent toucher ta peau, ça te crée des allergies de ouf. Et nous, pendant genre trois semaines au terrain, ça nous grattait de partout, on avait plein de boutons. Regarde, ça se gratte. Bonjour, vous allez bien ? Oui, et vous, c'est pas bien ? Ah ouais, c'est ça, ouais. Et les gens qui sont allergiques, genre aux moustiques, tout ça, ou qui ont des problèmes respiratoires, ça leur fait des putains de problèmes, les chenilles. Du coup, ils ont fermé certains chemins. Oh, il y a du vent ! Oh, ça mouille ! Oui, parce que c'est bien connu, l'eau, ça mouille ! Eh les gars, attendez, non ? Attendez, on s'abrite vite fait ! T'as vu, eux, depuis tout à l'heure, il pleut, ça ne les dérange pas une seule seconde. Je profite de ce moment de pluie pour vous dire de vous abonner. Et j'en profite pour vous dire merci, parce que je pensais jamais en arriver jusque-là avec mes petits vélos. Vous êtes de plus en plus nombreux à soutenir la chaîne, et ça fait plaisir. Et j'essaye de vous le rendre en vous offrant des beaux petits trucs comme ça. Donc comme on dit, restez connectés, je vais essayer de faire ça beaucoup plus souvent. Je pourrais malheureusement pas offrir un vélo à chacun d'entre vous, mais je vais essayer de faire mon maximum. Bon, la pluie, tu te calmes ou c'est comment ? On va essayer de rejoindre les autres, apparemment, ils sont à un abri de bus. Super, on a fait 8 km. On est trempé. Ici, il y a le terrain de vélo où j'ai commencé. Donc j'aimerais bien faire un petit détour par là. C'était autour d'un champ même. Ouais, c'était au milieu d'un champ, ouais. Et comment ça, il n'y a plus rien ? Non, ça aurait été détruit par les agriculteurs. Vas-y, je veux quand même aller voir, ça va me rappeler des souvenirs. Ça y est les gars, on arrive sur le premier terrain que j'ai roulé en vélo. Bon, par contre, ça ne ressemble plus à grand-chose, parce que ça date d'il y a 10 ans. Ah non, c'est triste, ça ne ressemble plus à rien. Ce petit carré d'herbe là. Ici, c'était super bien parce que c'était la ville qui avait mis à disposition le terrain, qui avait travaillé à la ville, qui venait déposer de la terre. Et vous voyez ce tas de terre là, je me souviens. C'est là-dessus que j'ai lancé un de mes premiers baclips. Ah ! Oh là ! Là, dans les chemins comme ça, ça avance vraiment pas vite. Il y a de l'herbe et la pluie, elle a rendu le sol tout mou. Finalement, je suis content de retrouver la route. L'application qui me félicite, on vient de faire 10 km. Ouais, les gars, ce n'est pas ce qui était prévu de base, mais les deux qui sont devant, ils nous ont vraiment chauffé. Je crois qu'on part réellement pour faire 100 km. Entre nous là, comme ça, tu te vois faire 100 km ? Bon, c'est un challenge. On fait du BMX, on a l'habitude de pédaler. Ouais, mais je disais en début du vidéo, on a l'habitude de pédaler, mais pas longtemps. Tu vois, c'est des efforts courts et intenses. Un peu comme avec ta mère. Ah le bâtard ! Ah le gamin ! Ah ouais ! Putain ! Et moi, ça fait 10 ans que je fais du vélo, pourquoi je ne sais pas faire ça ? Pourquoi tu tiens ta fourche ? Tu fais une réparation ? T'as roulet voilé, pourquoi tu l'attrapes ? Allez, toi aussi, on m'a dit que tu savais faire du welling bien comme il faut. Ouais, trop, trop, trop. Vas-y, vas-y, fais péter, fais péter. La course a failli s'arrêter pour lui au bout de 11 km. Franchement, les gars, vous avez des très beaux gants. Je ne sais pas qui fait ça, mais... Ils sont magnifiques. Mais c'est pas mal. Je sais pas. Toi aussi, t'as ça ? Pour ceux qui préfèrent le sobre, il y a toujours ce modèle-là disponible. Donc là, si on a mis une heure pour faire 12 km, donc là, on a 10 heures de vélo, ça veut dire à faire. Ok, c'est parti pour faire un petit bout de chemin en forêt. On va faire combien de kilomètres dans la forêt, là, à peu près ? Pas beaucoup, en vrai, mais... Moi, je pense que ça va être sportif. Ok. Bon, c'est parce que je... Les gars, dans les commentaires, dites-moi, c'est quoi la plus grande distance que vous avez parcouru un jour en vélo ? Christopher ? Oui ? Dis-moi que je suis pas tout seul, on chie, là. Moi, ça va. Toi, ça va ? Non, la vérité, ça va, je suis bien. C'est difficile. Ouais, moi aussi, ça va. Moi aussi, en fait, ça va. C'est juste pour te motiver un peu, tu vois. Ah ouais, c'est vrai que j'ai un autre plateau. Attends, comment on fait ? Ah, ouais, je suis pas sur la petite... Ah, ok. Excusez-moi, sur un bémic, j'ai pas de vitesse d'habitude. Ah, c'est stylé, de ouf. Ah, c'est celui qui vient d'ailleurs toi. Quoi ? Ah, arrête ! J'espère y'a des bonnes descentes après, parce que là, putain. Waouh, ça monte de ouf. Putain, mais c'est quoi ces jambes folles qui sont en train de m'abandonner, là ? C'est un truc de ouf. Le VTD, quoi, vous faire gagner, il grimpe, hein ? Faut s'avouer vaincu par moment, hein ? On est parti pour marcher. Tu feras attention, y'a une branche qui est tombée, hein ? Fais gaffe, y'a une racine, là. On fera jamais 100 km dans des conditions comme ça. Ah, c'est la glissot ! Attention à pas abîmer le vélo des abonnés, hein ? Vas-y, on voit ton vélo. Attention, les gros. Oh, non, mais là, c'est extrême, ce que vous nous faites faire. Y'a une petite grotte, mais je m'y aventurerai pas. Y'en a, ils ont fait des feux dedans. Il nous reste 5 heures avant la tombée de la nuit. On a fait 13 km, hein, ça, c'est... Oh, les gars, j'ai pas filmé, mais il vient de se ramasser. Montre-nous dans quel état tué. Oh, là, là, ton coude. Oh, les gants. Hop, là. C'est stylé, là, bon. T'as trouvé une piste, là ? Ah, et Kiki accélère, là, profite de la descente. Oh, ça glisse, ça glissons. Oh, oh, ça gl... Ah, les gars, on se rend pas compte, mais c'est raide, ici. Moi, j'y retourne, c'est trop bien. En fait, c'est tout ce qu'on a monté à pied, là, on est en train de leur descendre. Tu veux du bois pour dacheminer ? Y'a deux toits... Ah, ça pique les orties, putain ! Ah, j'ai le bras qui me brûle. Ce qui est bien avec Zélo, là, c'est que... Y'a le blocage de fourche au guidon. Donc là, on a emprunté un chemin un peu plus bossu. J'ai pu débloquer la suspension avec le bouton qui est ici. Regardez ça, les gens viennent jeter leurs déchets en forêt, c'est incroyable. Oui là le chemin est vraiment vraiment éclaté ici Je viens de poster une petite story sur mon Instagram Où je vous demande de poser des questions Et comme là on a beaucoup beaucoup de routes je vais prendre le temps pour vous répondre Mais là ça y est je suis déjà un peu saoulé de la forêt J'ai hâte de redescendre et d'enchaîner un peu les kilomètres Ah c'est parti ça descend on peut gazer Allez Chris gaz gaz Je trouve que tes doigts sont un peu trop serrés sur les freins Allez ciao Et on est où là ? Je sais pas Retour à la civilisation Petit passage par le magnifique parc de Noyon On ne le vous présentera pas parce qu'il n'y a rien à dire dessus Ça c'est un gros engin Bon maintenant qu'on est sur une route plus tranquille On va aller regarder un petit peu les questions que vous nous avez posé sur Instagram Est-ce que je suis content de la qualité du vélo ? Bah écoute pour l'instant j'ai fait 23 km avec Tout va bien J'ai combien de vélos ? Pour l'instant j'ai mes deux VTT de descente Celui-ci j'ai mon BMX évidemment Mais j'ai assez de pièges chez moi pour refaire au moins un voire peut-être deux BMX en plus Compte-tu faire une partie couverte à la recyclerie ? Je pense que c'est le bon moment pour vous en parler c'est mon rêve Ça fait maintenant plusieurs mois que je rêve de faire ça Parce que cet hiver on a énormément galéré Tous les skateparks étaient fermés Et c'est vrai qu'avoir un endroit couvert pour pouvoir rider tranquillement Je sais pas encore comment je vais faire mais je le ferai C'est pour quand le concours du VTT ? Le concours est dispo dès maintenant C'est sur mon Instagram Je précise que c'est totalement gratuit Et on va faire quelque chose de très original Ce concours ne va pas choisir le gagnant du vélo Mais il servira à sélectionner plusieurs participants Pour venir faire une vidéo avec nous à la recyclerie Et c'est dans cette vidéo qu'on déterminera le gagnant de ce VTT Alors je vous dis pas ce qui va se passer exactement dans la vidéo Parce qu'on garde un petit peu le suspense Mais je vous invite vraiment à venir participer au concours sur mon Instagram C'est totalement gratuit On a sucé aucun sponsor pour pouvoir acheter le vélo C'est moi qui vous l'offre de bon coeur Et en plus de ça je vais inviter plusieurs d'entre vous A venir participer dans une vidéo au terrain On fera un heureux puisqu'il repartira avec ce vélo Un heureux ou une heureuse ? Après c'est un vélo de mec je suis désolé mais Celui qui arrive à le gagner il le gagnera C'est pas trop galère de me filmer comme ça ? J'ai la GoPro entre les mains du coup je me permets de vlogger un petit peu Je me suis embarqué dans cette aventure je ne sais absolument pas pourquoi Philippe a toujours des idées à la con Mais vous pouvez quand même vous abonner à sa chaîne Youtube Parce que c'est quelqu'un de gentil Bonsoir Bonsoir On me demande combien coûte mon skatepark ? On essaye de faire en sorte que le parc coûte le moins cher possible Et vous avez vu comme on le montre dans les vidéos On essaye de faire un maximum de récupération Comme là j'essaie de voir un petit peu les choses en grand On fait des rampes de plus en plus grosses Et forcément il y a de la matière à acheter Donc frogue tout le terrain en tout Non on doit être à 8000 euros je pense Avec la location des machines Tout ce que j'ai acheté Les rampes Mais depuis le début Sur 6 ans les gars Donc en vrai ça va C'est pas si cher Il y a un rapport qu'on doit pas monter dessus Si vous voulez monter dessus Attends c'est interdit Oui Ah oui il est rongé le bâtard Regardez si c'est pas beau ça Bon on va arrêter de faire des pauses tous les 5 minutes Parce que là On va jamais les faire nos kilomètres Si ça continue comme ça Une rencontre qui m'a marqué Bah écoutez Quand je fais des compètes de BMX Je rencontre des riders qui sont totalement incroyables Des mecs que j'ai l'habitude de suivre en vidéo Qui envoient du lourd Et quelque chose que j'avais pas pensé En commençant les vidéos C'est que ça allait me faire rencontrer Mais plein plein de gens Quand je bouge un peu partout en France Pour faire soit des compètes Soit des vidéos Et que je rencontre des abonnés A chaque fois c'est un moment qui te fait un truc Parce que tu rencontres plein de gens différents Dans la France entière Et je sais pas Ça m'apporte tellement de trucs positifs De parler avec vous Ça me motive à fond à continuer Et à pédaler ma race Pour essayer de faire 100 km aujourd'hui Mais là je crois que J'ai l'impression de pas avoir les jambes pour Je sais pas si je vais aller jusqu'au bout honnêtement Mais on verra bien ce que ça donne Principalement des vidéos de construction Et ce que je voulais montrer à travers ces vidéos C'est que malgré le manque de moyens Tu peux quand même te démerder Pour arriver à construire des trucs par toi-même Pendant des années J'avais pas de skatepark à rouler Y'avait pas de piste Du coup je me suis mis à construire mon propre terrain Et je me suis dit On va partager ça avec les gens Pour montrer qu'eux aussi peuvent le faire Comment t'as commencé le vélo et avec quoi ? Comme beaucoup de monde J'allais au collège en VTT Et tous les matins sur la route Je rejoignais un pote Mais lui le mec Il était trop chaud Il arrêtait pas de faire tout ce qui était Whaling, Stoppy Il faisait déjà des petites figures des 180 Et c'est lui un jour qui m'a expliqué Qu'il y avait des vélos exprès Pour pouvoir faire des figures Ça s'appelait un BMX On en a acheté tous les deux Et on a commencé le vélo comme ça Malheureusement lui Il a arrêté le BMX assez tôt JP si tu regardes cette vidéo Dédicace à toi Et j'ai commencé le BMX Avec un vieux truc de chez InterSport Je crois que j'avais demandé N'avance sur les thunes de Noël A mes parents tu vois Juste pour pouvoir l'acheter Et c'était de la merde le vélo J'ai dû le casser en genre 3 semaines Quand vous commencez le BMX C'est important de mettre le prix dès le départ Malheureusement je sais que c'est Parce que tu vas faire des mauvaises réceptions Tu vas atterrir n'importe comment Et le vélo va s'abimer beaucoup plus vite Combien de tournois de BMX gagnés Le meilleur truc que j'ai fait pour moi C'est ma petite deuxième place En Coupe de France Je vous explique son petit délire En fait il veut aller ici sur la grille Et taper un wheeling là dessus Oh il y a des plaques qui tiennent pas ici C'est chaud Ça tient pas non plus ici ? Bah descend de là Vas-y arrête non reviens Ça c'est con C'est un truc que je sais pas faire Je sais pas faire un wheeling correct Je sais le tenir sur plusieurs mètres Mais là faire ce qu'il a fait Mais jamais je fais ça Encore des nouveaux gants Bah écoutez au moment où la vidéo est sortie Il y a un tout nouveau modèle de gants Qui vient d'arriver sur la boutique Regardez comme ils sont beaux C'est ceux là Ils sont sortis Petite pause à 37 ou 38 kilomètres Ça devient honnêtement dur pour moi Je crois que pour toi aussi c'est dur là Les douleurs commencent à rêver Moi j'ai mal à la nuque actuellement Non mais le mec là que vous voyez ici Il a rien compris à la vie On part pour faire des kilomètres Il a pris quoi à manger ? Que dalle Que dalle Oh bah si t'as mangé avant tout va bien On est sauvé alors Regarde ce que j'ai prévu là J'ai ma petite bouteille d'eau pétillante Que j'ai aplatie parce qu'elle prenait trop de place dans le sac J'ai un petit truc à la framboise Mais toi mais Lui n'importe quel gâteau ça l'excite C'est incroyable Là la piste cyclable au bord du canal s'est arrêtée Du coup on a dû rentrer en ville Et les gars on est arrivé dans le 0-2 C'est ici qu'on se marie avec nos cousines Non je rigole Je rigole Regardez où on est On est venu tourner plusieurs vidéos ici déjà Je suis dans le mal de voir qu'on est ici en vélo Ça me fait bizarre Tu sais à chaque fois on prend la voiture et tout Là ça me fait J'ai l'impression que je suis dans le mal Vas-y je gratte quelques kilomètres comme ça Tranquillement Eh bien j'essaie de faire Un kilomètre dans le bol Là on est à 53.8 Objectif un kilomètre dans le bol Ça y est les gars Un kilomètre dans le bol à tourner Je n'aurais vraiment pas dû faire ça J'ai envie de vomir Bon on quitte le skatepark Il nous reste énormément de route à faire Parce qu'on n'est qu'à 54 kilomètres Moi j'ai fait un kilomètre de plus que toi J'ai tourné dans le bol comme un débile Ah merde C'est un peu relou Parce que c'est la route pour rentrer chez nous Ok bah on se relaie pour passer les vélos Ah mais attends ils nous ont arnaqués Parce qu'il y a encore un mur à franchir là-bas Mais gros je viens de voir sur le plan Regarde On n'est pas sur le même canal que tout à l'heure en fait Ouais ouais je te jure Si je te jure Mais c'est vrai tout à l'heure on a dévié ici On s'est trompé regarde Oh la nickel Ouais les gars on est dans un de ces bourbiers là regardez Là il n'y a plus du tout de piste cyclable C'est que des orties Et on se fait déchirer par les moustiques On est obligé de tenir le guidon au milieu Parce qu'avec les orties et tout C'est infernal Ça détruit les jambes Je pensais que le retour ça allait être le plus simple Et au final on s'est trompé On n'a pas pris le même canal qu'à l'allée Je ne sais pas comment on a fait pour se tromper de canal Ne me demandez pas Il n'y a pas moyen qu'on descende sur le côté Oh la la les orties Ah ça pique Ah enfin Les gars ça y est il fait nuit On est loin d'avoir fini Je ne vois pas le bout faire ça sans entraînement C'était quand même un petit peu Mais il y a du challenge c'est bien Tu parles d'un challenge Et voilà encore obligé de s'arrêter Parce qu'il s'est remis à pleuvoir Là vraiment les conditions Elles sont devenues extrêmes Au bout de 80 km dans la nuit Il fait encore des wellings C'est incroyable Les gars nous sommes au McDo Il est 23h Et nous avons fait 85 km Pour vous ça ne va pas être un problème d'aller jusqu'à 100 Je commence à voir le bout Je me dis ça y est On va y arriver On va attendre notre petite commande Et ça va être bon On a terminé notre petit McDo malheureusement Mister Big Mac nous quitte ici Félicitations franchement Non franchement félicitations Nous il va nous rester 12 km Bravo mon gars Tu peux être fier de toi Nous ne sommes plus que 3 pour la fin de cette aventure Eux ils ne sont même pas fatigués On n'a même pas terminé Qui lève déjà les vélos Regardez comme il est beau Je vous rappelle que ce vélo est pour vous Je vous rappelle qu'il est à gagner Sur mon compte Instagram Oh c'est gentil Tu l'as vite fait Wesh frère t'as fait quoi ? Non c'est toi Florent Non j'ai rien fait Non là c'est toi Non Non c'est toi Pourquoi t'as touché ? Mais c'est toi Tu fais comment pour reprendre ? Mais tu peux plus reprendre Comment ça je peux pas reprendre ? Il y a mon trajet là Ouais mais tu l'as arrêté Mais non je l'ai pas arrêté Mais si c'est l'eau Mais putain Bon bah les gars parce que lui là Il a touché Non c'est pas moi Avec ses gros doigts sur mon écran Là tu fais ça On était à combien ? 88 ? Ah bah c'est reparti pour faire 12 km Putain mais je voulais un truc avec marqué 100 quoi Ça a tout niqué Il y a pas un truc bizarre sur ton vélo ? Non ça c'est mon numéro C'est mon numéro de course Non mais gros je suis dégoûté Je vais pas avoir marqué le 100 km sur l'application Bon les gars on est à 1 km et 300 m Et on va essayer de faire 1 km autour du rond-point Et voilà 1 km autour d'un rond-point J'ai envie de vomir au McDo Bon les gars vous allez pas voir Mais juste à ma gauche Il y a notre terrain La recyclerie Ça sert à rien que je vous emmène à cette heure là Parce que Bah on verra rien Et voilà C'est mission en Russie Avec beaucoup de mal On a réussi à parcourir nos 100 km Si Mika m'avait pas fait planter l'application J'aurais pu avoir mon beau tracé Avec les 100 km d'un coup Mais le principal C'est qu'il soit là Je vous rappelle Que ce beau VTT est à gagner Il est pour vous Sur mon compte Instagram On fait un concours super original Donc venez participer Et vous serez peut-être Dans la prochaine vidéo avec nous Pour tenter de remporter Ce petit vélo J'espère que vous avez kiffé cette vidéo Si c'est le cas Le petit pouce bleu Abonnez-vous Et je vous dis A mercredi prochain MidiPile Pour la prochaine vidéo Salut tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Salut tout le monde